La cryptographie est fondamentale dans notre monde moderne, avec l'explosion du numérique dans notre vie quotidienne. Nos moyens de paiement, nos moyens de communication et même nos transports sont maintenant en grande partie automatiques et gérés par des systèmes informatiques. Donc propices aux attaques informatiques de tous types. Faut donc trouver une façon de sécuriser tout ça, c'est le sujet de la vidéo. La cryptographie existait avant l'informatique. A l'origine, c'était un art de l'écriture, la manière de jouer avec les mots afin d'y cacher un message. Un des premiers documents retrouvés contenant une forme de cryptographie était une tablette d'argile en Mésopotamie datant de l'Antiquité. Un autre exemple connu de chiffrement durant l'Antiquité était la cital spartiate. Il s'agit d'un bâton de bois autour duquel était entourée une bande de parchemins. L'émetteur écrivait son message sur la longueur de la cital puis déroulait la bande qui était alors incompréhensible. Il fallait alors que le récepteur réentoure une cital du même diamètre pour décrypter le message. Un autre exemple d'une forme de cryptage avec beaucoup de guillemets de l'époque était d'écrire des messages sur le crâne d'un messager et de l'envoyer quand ses cheveux avaient repoussé. On ne pouvait pas lire le message sur la route, à cause des cheveux en fait, et le décryptage se faisait en rasant les cheveux du messager. Mais la première utilisation d'un système de substitution était par César pendant la guerre des Gaules. César avait envoyé un message à Cicéron lui annonçant l'arrivée de renforts alors que ce dernier allait abandonner. Pour éviter qu'il soit intercepté par les Gaulois, il le traduit en grec, ça limite c'est pas important, mais surtout il décalait chaque lettre du message de trois rangs vers la gauche. A l'époque les gens étaient nuls en maths donc c'était une méthode très sûre. On pouvait ensuite complexifier cet algorithme en remplaçant la permutation circulaire de l'alphabet par une permutation quelconque, du genre A donne D, B donne R, C donne H, D donne Z, E donne A, etc. Ce qui donne des milliards de milliards de cryptages possibles. On pouvait même le complexifier davantage en modifiant l'ordre d'alphabet lui-même par un mot-clé. On définissait un mot-clé, par exemple mot-clé, et on créait le nouvel alphabet comme tel. Les premières lettres du mot-clé constituaient le début de l'alphabet, ici M-O-T-C-L-E, puis le reste de l'alphabet était constitué des lettres restantes A, B, D, F, etc. Le chiffrement par substitution a dominé la cryptographie en occident durant plus d'un millénaire, chaque cour européenne ayant des crypto-analystes. Au XVIe siècle, Blaise de Wigner crée un nouveau chiffrement, dit polyalphabétique, le chiffre de Wigner. On n'utilise ici pas un alphabet, mais 26, formant une table de Wigner. On définit une clé, plus elle longue, mieux le message sera chiffré. Il y a eu dans le passé des messages chiffrés à l'aide d'une clé formée de passage entier d'œuvres littéraires. Pour chiffrer. Pour chaque lettre en clair du message à chiffrer, on sélectionne la colonne correspondante, et pour une lettre de la clé, on sélectionne la ligne correspondante, et on obtient au croisement la lettre chiffrée. Par exemple, si on veut chiffrer password et que la clé est clé, la première lettre du message chiffré sera la lettre qui est au croisement de P et C, donc R, la deuxième au croisement de A et L, etc. Et lorsque la clé est terminée, on repart de sa première lettre. Cet algorithme a surtout servi au XIXe siècle avec l'utilisation du télégraphe. Mais cet algorithme a fini par être brisé aussi, par le major prussien Friedrich Kaczynski, qui publia sa méthode en 1863, grâce notamment en analysant pour un message chiffré les écarts entre des séquences redondantes de ce texte chiffré. Mais, avec les deux guerres mondiales, le besoin d'un bon chiffrement devint fondamental pour assurer la sécurité des communications télégraphiques et radio. La cryptographie a joué un rôle déterminant pendant la première guerre mondiale, apportant un avantage énorme aux français pour déchiffrer les messages ennemis. Pour Churchill, la cryptographie aurait permis d'écourter la guerre d'un an ou deux. On a alors en 1919 la machine Enigma, la première machine portable comprenant des rotors sur cylindres afin de chiffrer et déchiffrer des messages. Elle a notamment été utilisée par les allemands pendant la seconde guerre mondiale, même si les alliés ont réussi à en déchiffrer certains messages. Aujourd'hui, la technologie a évolué, la façon d'intercepter les messages est différente, mais le besoin de sécurité est toujours aussi grand. De façon condensée, l'objectif principal de la cryptographie est la transmission d'informations d'une personne A à une personne B, sans que ces informations puissent être lues facilement par une personne C ou modifiées au cours de la transmission par une personne D. Avant de continuer, il faut différencier trois termes. La cryptographie, la cryptanalyse et la cryptologie. La cryptographie s'occupe de coder un message afin de le rendre incompréhensible, la cryptanalyse s'occupe de décoder les messages, et la cryptologie, c'est la fusion de la cryptographie et la cryptanalyse. Pour schématiser, il existe quatre groupes d'algorithmes en cryptographie. Les algorithmes de chiffrement faibles, les algorithmes de cryptographie symétriques, les algorithmes de cryptographie asymétriques et les fonctions de hachage. Les algorithmes de chiffrement faibles sont les premiers algorithmes utilisés dans l'histoire, comme le code de César vu précédemment. Ils consistaient principalement à remplacer un symbole par un autre. Ces algorithmes ne sont plus utilisés actuellement car très rudimentaires face à la puissance de calcul des ordinateurs actuels. Mais un algorithme de chiffrement faible intéressant mentionné est le code à répertoire. On avait un répertoire où chaque mot possible correspondait à un autre. Par exemple, « Bonjour » se traduisait dans le répertoire par « chaise ». En dehors du temps que ça prenait de faire ce répertoire, c'était efficace, car si quelqu'un ne possédait pas le répertoire, ça lui était pratiquement impossible de décrypter le message. Ce système avait été beaucoup utilisé par les militaires au cours des siècles derniers. On a ensuite les algorithmes de cryptographie symétrique. Ce sont les algorithmes utilisant une seule clé, une clé privée, qui sert pour le chiffrement et le déchiffrement des messages. On peut citer notamment DES, AES ou encore RC5. Voyons pour être concret un exemple de cryptographie symétrique, le chiffrement DES. Son ampoule n'est plus recommandé aujourd'hui car il est lent et pas assez complexe pour empêcher une attaque systématique en un temps raisonnable. Mais utilisons-le comme exemple ici. En 1973, le NBS, le National Bureau Standards, a lancé un appel dans le Federal Register pour la création d'un algorithme de chiffrement répondant à 5 critères. Il devait posséder un haut niveau de sécurité malgré une clé de petite taille, être compréhensible, être adaptable et économique, être efficace et exportable, et ne pas dépendre de la confidentie de l'algorithme. Le fait que la population connaisse le fonctionnal d'algorithme ou pas ne doit rien changer. En 1974, IBM répond à l'appel avec l'algorithme Lucifer, puis la NSA le modifie en 1976, et enfin l'algorithme est approuvé par le NBS en 78. C'est un chiffrant par bloc de 64 bits, donc 8 octets. 8 bits servent de test de parité afin de vérifier l'intégrité de la clé, donc seuls 56 bits sont vraiment utiles dans l'algorithme. L'algorithme consiste à faire maintes combinaisons, substitutions et permutations entre le texte à chiffrer et la clé. Je ne vous le décris pas parce que c'est vraiment très complexe, on fait notamment des étapes de permutations et de substitutions 16 fois de suite. Pourquoi faire autant de manipulations complexes ? Bah parce que grâce à ça, même si on connaît la formule, ça prend un temps fou à un ordinateur pour faire toutes ces manipulations dans le sens inverse pour déchiffrer le message. Le problème de la cryptographie symétrique, c'est qu'il faut que l'émetteur et le récepteur possèdent la clé, vu qu'il n'y en a qu'une et que les deux en ont besoin. Et ça pose un problème évident. Comment l'émetteur envoie cette clé de façon sécurisée au récepteur afin qu'il puisse par la suite déchiffrer les messages avec cette clé ? Ça a amené à un autre groupe d'algorithmes, ce avec une paire de clés, les algorithmes de cryptographie asymétriques. Ce sont les algorithmes utilisant une paire de clés, une clé publique pour chiffrer le message et une clé privée pour déchiffrer le message. Ça règle le problème de l'échange de clés puisque c'est le récepteur qui fabrique la paire de clés, qui garde la clé privée et envoie simplement la clé publique, qui est donc publique, au futur émetteur. L'émetteur pourra donc ensuite chiffrer son message avec la clé publique, l'envoyer de manière sécurisée au récepteur puisque le message est chiffré et le récepteur pourra déchiffrer avec sa clé privée. Un autre problème survint alors, vu que n'importe qui peut chiffrer un message vu qu'on a besoin que de la clé publique et que cette clé est par définition publique, comment le récepteur peut être sûr que c'est bien la bonne personne qui a chiffré le message et pas n'importe qui d'autre ? On utilise pour ça un certificat. Un certificat permet d'associer une clé publique à une entité, donc une personne, une machine par exemple, afin d'en assurer sa validité. C'est une sorte de carte d'identité de la clé publique, délivrée par une autorité de certification. Par exemple sur le web, la différence entre un site web commençant par HTTP et un commençant par HTTPS, S pour sécurité évidemment, pas saucisse, c'est que la page HTTPS a reçu un certificat d'authentification par une autorité tierce qui a vérifié que cette entité est bien celle à laquelle vous voulez accéder. Une entité qui garantit la confidentialité et l'intégrité des données envoyées par et à l'utilisateur. Un certificat est composé de deux parties, une contenant les informations du certificat ainsi que la clé publique de l'émetteur et l'autre partie contenant la signature de l'autorité de certification. Cette signature est obtenue en 1 appliquant une fonction de hachage sur les infos du certificat et la clé publique, ce qui donne une trace. Nous verrons ce qu'est le hachage dans la suite de la vidéo, c'est essentiellement une fonction mathématique prenant une donnée en entrée et renvoyant une trace. Puis deux, la trace obtenue par le hachage est signée par la clé privée de l'autorité de certification. Du coup, si on veut recevoir un message de cette entité, l'émetteur donc dans notre schéma, on récupère son certificat, puis on hache les infos et la clé publique pour obtenir une trace et on décrypte la signature pour obtenir une autre trace. Si les deux traces obtenues sont identiques, alors l'entité est bien la bonne, celle certifiée. Pour revenir à nos algorithmes, les algorithmes de cryptographie asymétriques, on peut citer des algorithmes très connus, dont vous avez probablement déjà entendu parler, comme DSA ou le fameux RSA. Le problème avec les algorithmes asymétriques, de manière générale, c'est qu'ils sont plus lents que ceux symétriques. Voyons le RSA, composé de l'initiale des noms de ces trois concepteurs, revenu, solidarité, active. Publié en 78, il a été rapidement implémenté par de nombreux systèmes à travers le monde, notamment les systèmes bancaires. Il est basé sur la difficulté qu'on a de factoriser les grands nombres. Pour rester simple, on peut facilement multiplier des nombres premiers entre eux, mais c'est beaucoup plus difficile de faire l'opération dans le sens inverse, c'est-à-dire à partir du résultat, retrouver les facteurs premiers de base, pour les grands nombres. Une machine fait facilement 93-73 par exemple, mais c'est beaucoup plus long de retrouver 93 et 73 à partir du résultat, puisqu'il faut tester toutes les possibilités de multiplication de nombres premiers, jusqu'à retrouver les nombres de base. Pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, la multiplication est faisable en temps polynomial, de façon rapide donc, mais la décomposition en facteurs premiers n'est pas faisable en temps polynomial. Dans RSA, on commence d'abord par créer la paire de clés, une clé publique pour crypter le message et une clé privée pour décrypter le message. Pour ce chiffrement, chaque clé est une gigantesque paire de nombres. On choisit d'abord deux nombres premiers, P et Q. Plus ces nombres sont grands, plus ce sera dur de décrypter le message sans la clé privée, donc à craquer. D'où l'importance de la recherche mathématique de très grands nombres premiers. Puis on définit et calcule différentes valeurs. Pour simplifier notre exemple, on va choisir P égale 3 et Q égale 5. On calcule le module du système, noté n, qui est le produit de P et Q. Et l'indicatrice de l'heure, phi de n, valant P moins 1 fois Q moins 1. Donc dans notre exemple, n égale 15 et phi de n égale 8. Jusque là ça va, on a juste créé quatre nombres. On choisit ensuite E, un entier naturel premier avec phi de n, et strictement inférieur à phi de n. Deux entiers sont premiers entre eux si leur PGCD vaut 1. C'est-à-dire que leur seul diviseur commun est 1. Par exemple, 3 et 7 sont premiers entre eux, mais 4 et 8 non, car 2 divise 4 et 8. Donc pour notre exemple, on va choisir E égale 7, vu que 7 et 8 sont premiers entre eux. Dernière étape, on calcule D comme l'inverse de E modulo phi de n. Je vais pas détailler, ça vaut 3 dans notre exemple. Maintenant qu'on a P, Q, N, phi de n, D et E, on peut former nos clés. La clé publique est le couple de nombre n, E, ici 15, 7, et la clé privée, le couple D, N, ici 3, 15. Ensuite, pour chiffrer un message, mettons un message valant 8, on le met à la puissance E modulo n. Pour déchiffrer, on met le message chiffré à la puissance D modulo n. RSA est très sécurisé, car on ne peut pas décoder le message sans avoir D, et D n'est pas retrouvable sans factoriser N égale P fois Q, donc si N est gigantesque, c'est pratiquement impossible. Il existe des algorithmes pour accélérer les choses, mais aucun n'atteint une complexité polynomiale. Les clés RSA sont généralement de longueur 1024 à 2048 bits, et le plus grand nombre qui a été factorisé par force brute, avec des calculs distribués, était de 795 bits. Donc les clés RSA sont suffisantes pour résister pour le moment. Enfin, il y a les fonctions de hachage. Une fonction de hachage est une fonction mathématique qui, à partir d'une donnée en entrée, un mot de passe par exemple, envoie une empreinte numérique, une signature, qui permet d'identifier la donnée en entrée. Mais cela ne fonctionne que dans un sens. On ne peut pas retrouver la donnée en entrée à partir de l'empreinte numérique. Reprenons notre exemple du mot de passe. Si vous vous inscrivez sur un site internet utilisant ce système, à l'aide d'un mot de passe, le serveur prendra le mot de passe, va le hacher, et sauvegardera uniquement l'empreinte numérique. Et quand vous tenterez de vous connecter sur le site, le serveur hachera le nouveau mot de passe que vous entrez, va comparer cette signature à celle qu'il a déjà enregistrée, et si ces deux signatures sont identiques, alors elle validera la connexion. On considère donc qu'un fichier ou une donnée correspond à une signature unique. Mais il peut arriver, pour certaines fonctions de hachage, que très rarement, deux fichiers différents donnent une signature identique. C'est ce qu'on appelle une collision. Encore une fois, c'est très rare, car il y a énormément de possibilités pour un hach, mais ça peut arriver. Bien sûr, lorsque les fonctions de hachage sont appliquées en cryptographie, pour les mots de passe par exemple, ça nécessite des empreintes de longueur assez grande afin de les protéger face aux attaques par force brute. Et c'est surtout utilisé pour les signatures électroniques, comme on a vu précédemment. Il existe différentes fonctions de hachage, telles que MD5 ou SHA256, mais nous entrerons dans le détail de ces fonctions dans une autre vidéo. Pour terminer, jetons un œil sur plusieurs grandes cyberattaques de l'histoire, montrant la puissance et les possibilités qu'offre la cryptographie. Ok, ces grandes attaques ne sont pas vraiment de la cryptographie à proprement parler, mais j'ai envie de caser ça dans la vidéo. Une des plus connues est WannaCry, envie de pleurer en français pour les non-onglophones. Ce virus est en deux parties. D'abord, il y a un exploit, c'est-à-dire un élément de programme permettant d'exploiter une faille de sécurité dans un système qui infecte et se propage dans la machine. Puis un crypteur qui est téléchargé sur la machine victime après la contamination. Ok, mais c'est pas fou, c'est quoi la spécificité de cette attaque ? Eh bien, c'est que, en général, pour être infecté par un virus, l'utilisateur doit faire une manipulation, comme ouvrir un fichier ou cliquer sur un lien suspect. Mais ici, WannaCry pouvait infecter la machine sans que l'utilisateur fasse quoi que ce soit, en exploitant une vulnérabilité de Windows. WannaCry cryptait les fichiers de la machine infectée, et changeait le fond d'écran du bureau pour afficher un message d'utilisateur disant qu'il devrait piller une rançon en bitcoin pour récupérer ses fichiers. Sympa. Ensuite, WannaCry se répandait dans le réseau local de la machine qu'il avait infectée, cherchait des ordinateurs qui avaient cette même faille, et si c'était le cas, infectait ces machines. L'épidémie WannaCry a duré 4 jours et touché plus de 200 000 ordinateurs, dont des infrastructures d'hôpitaux et même des usines ont dû arrêter leur production. Cette attaque a montré au monde les risques des virus informatiques et la vulnérabilité de nos machines. Comme cyberattaque, il y a également ex-petre NotPetya. C'est du chiffrement, mais NotPetya est surtout un wiper, un virus qui écrase toutes les données d'un disque tueur. Cool. Cette cyberattaque aurait coûté près de 10 milliards de dollars, car elle a touché principalement des entreprises, en affectant notamment le logiciel financier MiDoc. En termes de cyberattaque qui fout les jetons, on peut aussi penser à Stuxnet. C'était un verre qui se répandait de façon imperceptible à travers les clés USB, et donc touchait même les machines non connectées à internet. Mais il faisait rien sur la plupart des machines. Sauf sur les ordinateurs exécutant les automates et les logiciels de l'entreprise Siemens, gérant les centrifugeuses d'enrichissement d'uranium. Lorsqu'il était sur ses machines, il reprogrammait les automates et sélectionnait une vitesse de rotation trop élevée pour ses centrifugeuses. Ça aurait pu mal tourner. Siemens a finalement trouvé un outil permettant de détecter et supprimer le verre. A la base, ce verre a été conçu par les Etats-Unis, par la NSA, pour s'attaquer à l'Iran et à ses centrifugeuses iraniennes qui utilisaient des automates de Siemens. Pour conclure, la cryptographie est fondamentale dans notre monde moderne, avec l'explosion du numérique dans notre vie quotidienne. Nos moyens de paiement, nos... Attends, je suis en train de relire l'intro, là. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti.